Bonjour, je m'appelle Elsa. J'avais envie de vous raconter une histoire. Une histoire qui m'est arrivée. Je suis tombée amoureuse. Amoureuse d'un mec génial. Hyper sexy, hyper beau, ultra intéressant. Une bombe quoi. Alors j'ai eu envie de le présenter à mes copines et à ma famille. Mais quand j'ai commencé à le décrire, à dire qu'il était intéressant, tendre, sensuel, mais aussi séropositif... Ah ouais ? Non mais attends, tu fais attention quand même. Moi, perso, j'avais pas du tout vu qu'il y avait un problème. J'ai très vite compris que finalement, dans mon milieu plutôt aisé, cultivé, enfin pas né dans une grotte quoi. Être séropositif, même avec le physique de Ariane Gosselin, ça le fait pas. Et pourtant moi, je vais vous dire, les préjugés et l'exclusion, ça me débecte. Ça me donne envie de vomir. C'est pour ça que quand Mac et le Cid Action m'ont demandé de faire une vidéo, j'ai dit oui tout de suite. De devenir militante, c'était oui. Évidemment. Parce que que les jeunes pensent que finalement, on puisse attraper le sida en se faisant des bisous, en buvant dans le verre de l'un ou de l'autre. Bon, c'est un peu stupide, mais ça passe encore. Mais qu'à notre âge, on est encore comme ça, des espèces de préjugés débiles. C'est pas possible. Ça me met de mauvaise humeur d'ailleurs. Et pourtant, on en est quand même là. Au final, au vu des réactions que j'ai eues autour de moi, ça voulait dire quoi ? Ça veut dire que quand on rencontre quelqu'un qui est séropositif, en fait on le jette. C'était du caca quoi. Ça y est, on le met sur le bord de la route et puis hop, on le fréquente plus. C'est j'ai le vin. Mais ça, c'est pas dans mon karma de faire des choses pareilles. Du coup, d'abord je me rebelle et puis je me renseigne. C'est comme ça que j'ai appris que, par exemple, j'étais un couple sérodifférent. Ça veut dire que notre sang était différent. Tu mets des préservatifs, j'espère ? Mais oui, bien sûr que je mets des préservatifs. De toute façon, il faut tous mettre des préservatifs. C'est quand même le premier truc qu'il faut faire quand on commence à faire l'amour. Moi, j'aime pas dire préservatif et j'aime pas dire capote non plus. Je dis capuchon. C'est un peu con, mais c'est mon truc à moi. Mais attends, toi qui voulais encore des enfants, ça craint, non ? Mais non, ça craint pas de faire des enfants. On peut faire des enfants avec un homme qui est séropositif, il n'y a aucun souci. Ce qui est important, c'est qu'il soit dépisté à temps. L'essentiel, c'est le dépistage. On a en premier, mettre la capote. En deuxième, le dépistage. Ensuite, la trithérapie. Il prend bien son traitement. S'il prend très bien son traitement régulièrement, au bout de 6 mois, il peut avoir une charge virale indétectable dans le sang. Et du coup, à ce moment-là, la transmission du VIH est quasiment inexistante pour la personne avec qui il va faire l'amour. Tu ne voudrais pas que je te passe un autre rouge à lèvres pour faire une bonne action ? Regarde-moi, celui-là, de Mac, c'est Viva Glam. Il coûte 19,50 euros. Ça fait un peu de télé-shopping, mon histoire, mais c'est pas mal. Tout est reversé aux enfants, aux femmes, aux hommes atteints par le sida. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ? Tiens, toi, je t'en donne. Ça intéresse des filles, là ? Tiens. Voilà. Et voilà. Ça, c'est une bonne action. Enfin, il vaut mieux l'acheter, quand même. Aujourd'hui, on n'a pas tous beaucoup de moyens. On n'est tous pas à péter de thunes. Sauf qu'on a tous des portables. Avec un simple SMS, il suffit de taper 92 110 et en faisant D.O.N., don, on fait un petit don de 5 euros. Voilà, c'est pas énorme, mais comme ça, on peut sauver des vies. Ce que j'avais envie de vous dire, quand même, c'est que l'essentiel, c'est protégez-vous tout le temps et tombez amoureux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.